Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hearts of Iron 4 avec le Japon. Alors, entre deux épisodes j'ai réorganisé un petit peu ma marine, donc j'ai fait une flotte cuirassée, une flotte porte-avions, une flotte sous-marin. Après bon je pourrais toujours les diviser pour les faire agir différemment et tout, mais pour l'instant ça me convient tel quel. Je serai ouvert je pense notamment à vos suggestions sur le sujet bien entendu. Par contre ce que j'ai fait du coup c'est que dans la production j'ai mis l'affectation directement aux flottes parce que comme ça c'est plus pratique, ça rejoint directement réellement la flotte donc tonne sous-marin dans la flotte sous-marin et puis basta quoi. Voilà donc du coup nous avons notre objectif de guerre disponible contre la Chine et contre Shang-Chi. Je pense qu'il est temps d'en profiter. Alors le problème c'est qu'ils ont quand même 46 divisions au nord les coquins, ça fait du monde. Après je sais pas s'ils sont mieux équipés que moi ou quoi que ce soit. En tout cas il est temps pour nous je pense, bon on n'a pas d'alliés normalement, il est temps pour nous de déclarer la guerre. Alors le Menguko c'est mon allié, oui. J'ai déclaré la guerre à la Chine, très bien. Donc nos 18 divisions d'infanterie, c'est à dire celles-ci sont considérées comme en sous-effectifs. Par contre nos invasions navales, on y va tout de suite. C'est l'objectif, comme ça, ça commence déjà à nous attaquer. Ouais bah on risque de devoir se rapatrier derrière cette rivière. Par contre ce qu'on peut peut-être faire en attendant c'est faire une attaque sur Pékin, voilà. Ouais ça va mal se passer. Ok donc là on est en train de gagner. Nos invasions, elles sont en train d'arriver. Alors l'aéro, l'aéro, l'aéro aérien. Voyons voir, est-ce que dans ces batailles-là, supériorité aérienne de l'ennemi, je vois zéro avion qui viennent nous aider directement. Donc normalement, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre donc les chasseurs et les bombardiers navals. Et les chasseurs et les bombardiers navals. Dans la mer jaune. Ah non, mais ils sont en mission porte-avions. J'ai l'impression que je peux pas les déployer pour faire autre chose. C'est ça qu'il y a un peu ce pace. Ok après ici, nous avons... Mais le problème c'est que je sais pas où c'est ça. Pas vraiment où c'est. Regarde la vue aérienne. On a combien de trucs ici ? 54 bombardiers actifs, 72 chasseurs. D'accord. Jusqu'ici tout va bien. On a quoi ici du coup ? Des bombardiers, bombardiers navals. Ah bon. Mer de Chine orientale. Donc ce qu'on va faire c'est ici plutôt attaque de bateau et attaque de port. Supériorité aérienne. Voilà. Attaque de bateau, attaque de port. On va tout mettre. Il va falloir que je les refusionne ces trucs-là. Genre ces deux-là, je les fusionne. Ok. Ensuite ici, on a quoi ? Des chasseurs et des bombardiers soutiens aériens, bombardiers navals. Ce que je vais faire c'est que je vais les mettre en réserve ces mecs-là. Voilà. Escadrille sans mission. On a d'autres chasseurs en attente. Ces chasseurs-là, je pense que... Ouais, je vais les déployer ici. C'est chiant qu'il faille attendre qu'ils soient arrivés pour pouvoir donner l'ordre de supériorité aérienne quoi. Voilà. Bon, il va falloir que j'organise aussi toute mon aéro parce que là ça va pas. Bon, après, l'attaque sur Pékin se passe bien. Les invasions se passent bien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement s'attaquer à ce port. Perbe. Et où est la deuxième ? Elle est là-haut, elle arrive. Hop là, je vais redescendre vitesse 3 du coup. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre au moins une unité pour attaquer, même deux unités pour attaquer. Et je vais en prendre une autre pour aller jusque là-bas. Et puis voilà, les autres viennent ici. Donc on va directement couper ces mecs-là du reste. Est-ce que du coup ils sont en train de rediriger certaines de leurs troupes ? Eh mais le Shang-Chi, il est dans la guerre. Attendez, j'ai pas compris là. Ah oui, non mais d'accord, la République Populaire de Chine a annexé le Shang-Chi et je suis en guerre contre elle. Parce qu'ils sont alliés à la République, à la Chine normale. D'accord. C'est pas très bon signe pour nous ça. Viens voir. Viens voir, viens voir. Bon déjà on va prendre Pékin. Voilà. Là il n'y a plus qu'un seul mec, donc on va aller en soutien. Ensuite, ici ça devrait bien se passer. Est-ce que j'ai d'autres unités qui ont été produites entre temps ? Oui. Viens voir. J'en ai combien là ? Voilà, 5. Donc celle-ci. Je pense qu'on va faire aussi une invasion navale ici. Voilà. Donc ça va prendre 35 jours avant qu'il soit prêt, c'est dommage. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre... Ouais non. On va aller directement à ce port là-bas en espérant qu'il n'y ait personne d'autre. Ok, pour l'instant ça avance. Viens voir. On pourrait faire une attaque sur 3 fronts. Ouais non, le problème c'est que c'est à travers une rivière. C'est pas une bonne idée. Est-ce que juste de perdre des hommes ? Inutilement. Oh merde, je me fais attaquer. Voilà. On va essayer de venir en soutien de cette armée-là. L'attaque ici se passe mal, mais j'ai pas envie d'attaquer moi ici. Ok. Alors là, on va prendre nos divisions. On les envoie en aide. Ah du coup ils sont 7 maintenant. Ça a l'air de bien se passer. Là-haut ils sont très nombreux aussi. Ah voilà, ça y est. On commence à se redéployer. Ah apparemment ce sont des unités de l'Union Soviétique. Les fourbes. Donc ces 15 unités-là maintenant, on leur fait un front ici. Et on va leur dire de pousser comme ça. Voilà. Bon du coup comme ça au moins j'ai du ravitaillement. Bon les attaques se passent mal, mais je veux pas attaquer là, ça suffit. Non, stop. Mais... Ah oui, mais c'est parce que j'ai toujours les ordres d'attaque. Je suis bête. Top, top, top. Pas la peine. Voilà. Non mais arrête ton attaque, je te dis, nom de Dieu. On a un peu d'aluminium supplémentaire. Putain. Non mais on a un peu d'aluminium supplémentaire. Putain. Alors nous avons... Alors nous avons... 3 usines militaires supplémentaires. Euh... Si on regarde... On a surtout des besoins en artillerie, mais je pense qu'on a surtout... Voilà. Besoin des meilleurs chasseurs. On a commencé à couler des convois chinois. Et s'il nous manque comme ressources. Un peu d'aluminium supplémentaire. Putain. Voilà. Euh... Du coup... Ah oui, c'est vrai. Maintenant je peux avoir mon expert en grand plan de bataille. Voilà. Bon, au nord ça tient. De toute façon on est derrière la rivière. Donc l'objectif c'est avec toutes ces divisions-là, remonter et puis prendre tous ces mecs-là à revers. Alors j'ai bien envie de balancer mes Marines. Et on va voir c'est quoi déjà l'armée qui est là. C'est celle-ci. Vu que les Marines sont déployés maintenant. Voilà. Ça va un peu nous améliorer la situation. Par contre... Ouais. Lui il a une unité en trop. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une de ces unités de merge et renvoi en garnison. Voilà. Donc tout le monde se déploie s'il vous plaît. Normalement je pense qu'en terme de ravitaillement ça devrait aller. Ça va oui. Euh... Du coup... On me dit que... On va essayer de les repousser derrière la rivière. On va juste laisser ça derrière. Ça se passe pas très bien ici. Ils ont du soutien et rien en plus et tout. Alors attendez. Stop, stop, stop. Arrêtez l'attaque. Euh... Non quoi que. Continuer celle-ci d'attaque. Voilà. Je vais prendre les 24 divisions. Je vais toutes les affecter sur ce front là. Voilà. Ça ira mieux. Bon je sens qu'on va en chier face à cette chine. Euh... Donc en aérien. L'ennemi a effectivement un peu de soutien aérien. On a quelques chasseurs. Euh... C'est peut-être pas la peine de garder tout ce beau monde. Ouais c'est hors de portée. Le problème c'est que j'ai pas d'autres bases navales réellement à porter en fait. Donc du coup... Qu'est-ce que j'ai ici ? Je vais tous les déplacer là-bas. Alors je vais attendre qu'ils arrivent. On est en train de faire plein de recherches. Alors ce que je voudrais moi c'est fusionner ces trois-là. Voilà. Fusionner ceux-là. Comme ça, ça nous permettra de gérer un petit peu plus facilement. Les soutiens aériens aussi. Ah non parce qu'il y en a un c'est de porte-avions et pas l'autre. D'accord. Et du coup en termes de trucs de porte-avions, ouais j'en ai un de chaque. Donc je peux rien faire d'autre là. On va tout balancer. Par contre, ouais. Ce que je veux c'est quand même que toutes mes ailes ne meurent pas lamentablement. Ce serait dommage. Ok. Alors. Construction améliorée. Construction re-améliorée. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup ? Non, là c'est beaucoup trop. 38. Non, ça c'est trop long. Après ça c'est 1940 donc c'est trop tôt aussi. La doctrine est toujours en train d'être recherchée. On est en 37. Je pense qu'on va commencer quand même à rechercher ces trucs-là. Parce qu'on va en avoir besoin un jour. Ça c'est sûr. Donc autant les avoir. Ok. Donc là, maintenant normalement on a nos bonus de recherche. Ouais, cette invasion-là, il y a peut-être moyen de la faire. Juste attendre qu'il soit prêt. Encore une dizaine de jours. Bon après, la situation militaire n'est pas fameuse. On est retranchés derrière la rivière. J'ai presque envie de pousser vers le nord mais bon, le problème c'est qu'on est vraiment en sous-nombre. Est-ce que j'ai déclenché la guerre trop tôt ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la main en aidée. Au moins, on a eu que 4000 morts. On a déjà fait 50 000 en face. Donc c'est déjà ça de pris. En termes de production de tank, on a un petit peu de tank. Et maintenant, j'ai un peu d'XP aussi surtout. Je voudrais faire une division de chars légers. Le problème, c'est que j'ai peur de ne pas avoir assez d'expérience là. Si je devais modifier ça, je mettais de l'infanterie motorisée à la place. Ça coûte 15. Et des chars légers. Oh, 50 piles. Et bien voilà. Regardez ça. Et du coup, ça veut dire que toutes nos divisions mobiles, elles peuvent avoir ça du coup. Ah non, c'est pas ça les divisions mobiles. Et bien voilà. Donc ça veut dire qu'il nous manque. Réveil de 62K. Ok. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente la production. Au moins, nos armes légères, on est bien là. Ok. Bon par contre, sur cette tête de pont là, ça a pas l'air très fameux. Si ça va. Il va pousser quand même. Je ne sais pas trop ce qu'ils bombardent. Ça me gêne beaucoup. On va prendre quelques chasseurs. Les 72 là. Je vais les redéplacer ici. Voilà. Je pense qu'on devrait arriver à couler, à descendre 18 bombardiers à mon avis. Myaert fait le tour du monde. Quelle prouesse. Alors, l'invasion, elle en est où ici ? C'est parti. Putain de Ruskov. Il a fallu qu'ils envoient. Alors, sur le front ici, ça sent pas très bon. Ça sent pas bon du tout même. Bon, je veux bien. Ouais. On fait de attaquer à deux endroits. C'est pas facile facile tout ça là. Dites moi. Bon, au moins, on a des chars légers quand même déployés sur le terrain. C'est déjà pas mal. Vous savez quoi ? J'ai deux divisions de Marines ici. Je vais les affecter à ce front. Voilà. Et ces mecs là, je vais les remettre en normal. Vu que sur les armes légères, on a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il nous manque principalement ? C'est l'artillerie qu'il nous manque. Donc, ici, il nous manque rien. Il y a plus que l'entraînement qui manque. Donc, je vais les déployer toutes sur ce front directement. Et par contre, je vais avoir besoin d'aide au nord. Donc, du coup, je sais qu'on va manquer de ravitaillement. Mais bon, j'ai vraiment besoin de plus de division. Et on va en profiter pour essayer de traverser la rivière. Ok. Voilà. Si on peut les prendre à revers, ce serait parfait avec nos divisions mobiles. Ok. Quel ? Est-ce que c'est même division mobile ? Voyons voir. bon pour l'instant ça tient dans le nord il faudrait que j'arrive à faire une espèce de contournement de la mort du style comme ça bon ça c'est pas l'idée du siècle top 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 venez là yes développement industriel si je peux arriver à contourner tous ces mecs ça serait superbe après ça c'est quoi c'est les montagnes ouais donc il faut juste éviter les montagnes ça les force à rediriger des divisions merde je me fais attaquer là et lui qu'est-ce qu'il lui arrive je crois que je me fais renverser attendez je vais attaquer ce mec voilà est-ce qu'on en est au sud ça veut pas l'invasion ici tout sur shanghai voilà et sinon mais à part ça vous êtes affecté au front non à l'attaque bon bah écoutez cette guerre de chine se passe moyen je sais pas trop bon j'expérimente donc j'espère que ma tactique est pas trop mal on verra et puis bah du coup je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode je vous souhaite une excellente journée puis je vous dis à demain je crois pour le prochain épisode de ce let's play où j'espère arriver à commencer à repousser un peu non mais surtout là ici si j'arrive à faire une tactique parce que on a beaucoup de plaines par ici donc toutes nos divisions mobiles vont pouvoir bien s'amuser et puis surtout voilà j'ai besoin de plus de temps que de divisions motorisées là voilà bon bah écoutez merci à tous et puis je vous souhaite une excellente continuation et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play salut 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 salut